Voilà la suite aujourd'hui, donc la naissance du Christ et je suis en train de faire les parallèles avec ce que j'ai pu observer en accompagnant les naissances naturelles en particulier. Donc Joseph lève l'enfant vers la Vierge, le cœur de Marie et celui de son fils battent au même rythme et Joseph ne se hâte pas de rompre cette unité. Ce fameux peau à peau qui est de plus en plus proposé dans la maternité, ouf, c'est ça, c'est ce temps laissé, ce temps de rencontre sans rompre le cordon ombilical. Il présente ce cordon à la Vierge qui se met à le ronger avec les dents, ça va vous paraître un petit peu scabreux, mais effectivement comment faire autrement finalement ? Et cela laisse du temps. Marie fait cela parce que Joseph n'aurait jamais coupé le cordon divin avec un couteau. Je me suis souvent posé la question, d'abord quelle est cette urgence à couper ce cordon alors que le sang bat dedans, le placenta continue à nourrir l'enfant et en particulier d'oxygène. Donc si un enfant a du mal à s'oxygéner, a du mal à passer en ventilation aérienne, eh bien il a tout le temps de continuer à être oxygéné par le placenta. J'ai vu des cordons battre très 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 longtemps, les demi-heures. Donc dans le processus expliqué, c'est ce qui se passe, même si on est dans un espace divin, et pendant qu'elle essaie de couper excédent le cordon, ce qui n'est pas facile j'imagine, vu la consistance de ce cordon, l'enfant a tout le temps de prendre son propre oxygène et son propre rythme cardiaque. Ben oui, mais quelle évidence ! Comment ça se fait qu'on nous apprend à couper si vite ce cordon ? Soit disant qu'il y a trop d'oxygène, peut-être qu'il y a une saturation en globules rouges, source de jaunisse, mais moi surtout les enfants que j'ai vus venir au monde en laissant ce cordon battre, ils sont plutôt en bonne santé ces enfants. Ainsi il n'est pas né dans l'angoisse ou l'agression, on ne lui donne pas une tape sur les fesses, on ne lui fait pas respirer un air trop vite qui lui brûle les poumons, on ne lui soumet pas une lumière qui graisse ses yeux, il est né dans une atmosphère calme et reposée, tous les animaux de la crèche sont silencieux, ils l'observent émerveillés, la paix règne. C'est ce que j'ai vécu dans les naissances à la maison, si simple. Voilà, âne femme, sage femme, la suite demain. Sous-titrage Société Radio-Canada